alors pour faire le chapeau on va créer une esquisse que ça c'est on a l'habitude sauf que jusqu'à présent on a vu que les esquisses on pouvait les faire soit sur les plans du repère soit sur des plans que nous avions créé nous mêmes grâce à l'outil construire eh bien on peut aussi et ça c'est une nouvelle notion on peut aussi créer des esquisses sur un plan qui appartient à l'objet comme moi je veux créer mon chapeau sur le dessus de ce corps eh bien je vais faire création d'esquisses et je vais choisir comme plan le dessus de mon objet il faut éviter fait évidemment que ce soit une partie plane de l'objet donc je vais maintenant regarder cette esquisse et je vais créer un cercle qui va avoir je vais là je vais créer un cercle qui va avoir comme diamètre 50 mm voilà et je vais utiliser l'outil décalage que nous avons déjà vu alors là pour que ce soit un peu plus clair donc je dessine ça je vais rendre invisible corps donc j'utilise l'outil décalage et je fais un décalage de 5 mm à l'intérieur donc moins cinq puisque c'est la partie intérieure et donc j'ai terminé cette esquisse qui va me permettre de construire mon chapeau ici alors comment on va construire ce chapeau à partir de cette esquisse là je vais faire réapparaître mon corps d'accord je vais mettre comme ça on voit bien je vais faire comme ça voilà donc là je vais maintenant utiliser l'outil extrusion et je vais extruder la partie supérieure toute la partie supérieure je vais l'extruder de 30 mm vers le haut d'accord donc là on a notre première partie supérieure cette partie dans le résultat que je veux obtenir elle est creuse donc j'utilise l'outil coq que l'on connaît je veux creuser ma partie supérieure à partir de cette face donc je clique sur cette face et je dis que je veux laisser une épaisseur de parois partout de 5 mm donc là maintenant j'ai bien une partie supérieure creuse de 5 mm de d'épaisseur de parois maintenant on va s'occuper de la partie inférieure de mon esquisse donc pour ça je refais apparaître l'esquisse et je vais faire une extrusion mais uniquement de la partie extérieure voilà je descends ici je descends de 10 mm donc moins 10 voilà et je me retrouve avec l'effet escompté c'est à dire mon chapeau avec une petite partie qui descend et une partie plus importante qui monte donc là je suis conforme à ce que j'avais ici simplement ici je vois que j'ai les créneaux là de la tour donc on va maintenant traiter alors pour ça je vais donc recréer une autre esquisse et je vais me servir comme plan pour cette esquisse je vais me servir de la partie supérieure du chapeau donc je fais créer esquisse j'utilise la partie supérieure du chapeau comme plan d'esquisse je regarde mon esquisse je vais maintenant enlever le corps enfin le faire grand invisible et je vais travailler en zoom là dessus pour pouvoir ici faire un petit rectangle qui va me servir ensuite à creuser les différentes encoches que je veux faire tout autour de mon chapeau alors pour que mon rectangle soit bien situé au centre entre les deux cercles là je vais prendre une droite que je vais tracer pour l'instant n'importe où mais je fais une droite horizontale et ce que je sais c'est que le diamètre de mon cercle extérieur c'est 50 donc son rayon c'est 25 mm j'ai fait un décalage de 5 mm à l'intérieur donc je sais que le diamètre de ce cercle c'est 20 mm alors si vous avez un doute sachez que en prenant l'outil sélectionné ici et en cliquant sur un objet vous avez en bas à droite des informations qui s'affichent de l'objet donc là je vois que j'ai bien comme je disais un rayon de 25 mm pour le cercle extérieur et pour le cercle intérieur si je clique dessus j'ai bien un rayon de 20 mm donc le centre entre ces deux serts il va se situer à 22 5 mm de ce point donc pour pouvoir faire ça je vais prendre mon outil cotation en appuyant sur la touche d et je vais déterminer la cote entre ma droite ici alors je vais faire annuler ce que je viens de faire parce que comme mon cercle était sélectionné il croyait que je voulais un côté le cercle donc c'est parce que je voulais faire donc je reprends outils d de cotation je sélectionne ma droite et je sélectionne le centre de mon cercle et là je vais lui indiquer que je veux que ma droite se situe à 22,5 mm de mon cercle donc là maintenant je sais qu'on a la bonne cote ceci étant fait je vais maintenant prendre mon rectangle ici et je vais pouvoir savoir où est le centre puisque comme la ligne est aimantée il y a une petite croix qui va se mettre à l'endroit on sent que ça accroche à l'intersection entre mon axe y et la droite que je viens de tracé donc je fais mon rectangle et je vais lui indiquer comme auteur 5,7 et comme largeur 5,7 voilà alors première chose avant de terminer mon esquisse c'est que cette droite là elle m'a servi pour faire une cotation pour trouver où était le centre donc ce n'est pas une droite qui va servir à la construction de l'objet mais c'est simplement on l'a déjà vu à plusieurs reprises un axe de construction deuxième chose c'est que là je vois que j'ai plein de de contraintes donc pour rendre le dessin plus clair je vais supprimer ces contraintes là et maintenant on va regarder d'un petit peu plus près et on voit que j'ai créé ici un rectangle qui recouvre bien toute la partie qui se situe entre les deux cercles et c'est ce dont j'avais besoin pour utiliser mon outil suivant alors qu'est ce qu'on va faire les gens on va se repositionner comme ça je vais refaire apparaître le corps ça je vais bien voir ce que je fais et maintenant je vais creuser mon premier créneau pour ça je prends mon outil extrusion je vais sélectionner le petit rectangle convient de faire et je vais en descendant couper mon objet la tête de de ma petite tour et je vais le creuser de moins 5,5 millimètres et là je vois que j'ai mon encoche tel que je la souhaitais alors mon encoche elle est tout autour de ce cercle pour pouvoir la faire tout autour on va utiliser un outil qu'on connaissait pour les esquisses mais qui existe aussi pour les objets pour les corps qui est l'outil réseau circulaire donc je choisis mon outil réseau circulaire j'indique bien dans le type ici que ce sont des faces que je veux répartir tout autour de mon cercle donc je clique sur l'objet face et je vais sélectionner les faces dont j'ai besoin et on voit que ce que je veux reproduire c'est cette face cette face et la dernière face c'est celle ci je veux cette face donc là j'ai bien les trois face que je veux reproduire de façon circulaire autour de la tête de mon objet je vais choisir comme axe ici je vais choisir l'axe de ce cercle là et je vois que déjà apparaissent par défaut trois petites encoches en fait moi j'en veux plus je vais en mettre cette 8 on va dire voilà je fais ok et je viens de terminer les petites encoches et là je suis conforme à ce que nous voulions ici pour maintenant terminer la tête de mon objet je vais utiliser la gravure qu'on a aussi vu dans un précédent tuto et pour pouvoir graver ici le nom de light maker mais ce qu'on n'avait pas vu dans les autres dans le tuto précédent et qu'on va voir maintenant c'est que l'on peut graver en restant tout autour de mon cylindre alors comment on va procéder déjà première chose on va construire un plan tangent à ce cylindre donc je clique donc là j'ai mon premier plan tangent on est ok c'est ce dont j'ai besoin et ensuite je vais reculer je vais construire un autre plan en recul donc vers l'extérieur de 20 mm par rapport à le haut plan de base donc là je vais marquer 20 voilà donc j'ai mes deux plans mais en fait moi j'ai besoin que du plan qui est éloigné de 20 millimètres donc je vais prendre invisible premier et je vais pouvoir sur ce plan là créer une nouvelle esquisse je sélectionne ce plan je regarde mon esquisse voilà et je vais créer un texte ici donc le texte je rappelle qu'on crée une zone de texte donc on crée un rectangle voilà je vais prendre un rectangle à peu près de cette taille là je vais noter ici le texte dont j'ai besoin donc là ça va être light maker voilà on a déjà vu cet outil là donc vous savez qu'on peut modifier la taille les police de caractère etc ça c'est dans une des vidéos précédentes je vais faire ok donc là maintenant j'ai bien mon texte ici ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu le centré par rapport à moi à ma tour voilà je vais donc terminer mon esquisse et maintenant je vais utiliser l'outil de gravure en relief d'accord comment je l'utilise on l'avait déjà vu également je choisis l'esquisse que je veux imprimer que je veux graver et je choisis la face sur laquelle je veux l'imprimer et là je me retrouve avec mon texte donc je choisis l'épaisseur ici de 2 mm je la garde elle me va bien je fais ok mon travail de gravure est terminé et on voit bien que il a gravé tout autour de la tour il a gravé le texte de light maker le texte dont j'avais besoin donc ça c'est une chose qu'on avait déjà vu mais qui est vraiment sympa qu'on peut utiliser pour mettre du texte sur un objet alors là par exemple mon light maker je le trouve un petit peu haut si je veux le descendre un petit peu je reviens sur l'esquisse dans laquelle j'ai créé mon texte je double clic dessus pour faire la modif d'accord je choisis mon texte ici et je le descends je vais par exemple mettre un petit peu plus au centre comme ça je termine mon esquisse et comme à l'habitude à chaque fois qu'on utilise ou qu'on modifie une esquisse tout ce qui se passait après se refait automatiquement et là j'ai bien le texte à peu près à la hauteur que je veux voilà maintenant on va faire le socle ici pour faire le socle on va utiliser donc comme à l'habitude une esquisse donc je vais créer un plan d'esquisse sur ce plan là et je vais dessiner mon socle alors je vais utiliser pour ça une droite voilà je vais faire comme ça ça c'est ici donc j'ai fermé mon dessin j'ai la petite zone bleue qui s'est mis donc je suis sûr qu'on est bien fermé et je vais utiliser un outil qu'on a déjà vu donc là je termine mon esquisse qui est l'outil révolution donc mon outil révolution je vais choisir comme contour est bien ce que je viens de faire l'axe de révolution ça va être cet axe là et donc je me retrouve avec le socle tel que je le souhaitais voilà ça commence vraiment à ressembler à ce que j'avais alors un petit outil supplémentaire c'est l'outil chanfrein pour casser les angles alors ici ce que je veux c'est cassé un petit peu cet angle là on va dire de 1 mm et donc on voit que ici on a quelque chose d'un petit peu mieux fini on va dire d'accord à cet endroit là et je vais faire exactement la même chose mais sur la partie basse donc j'utilise mon outil chanfrein et je vais faire un petit chanfrein ici de 1 mm voilà et là j'ai la pièce telle que je la souhaitais et enfin on va terminer avec l'outil ici qui est l'outil apparence et qui va me permettre de donner un aspect désiré à la pièce alors c'est une pièce que moi je veux en bois donc ici je vois que j'ai toute une série de possibilités liquide métal miroir etc pour moi j'ai besoin de bois donc j'ouvre le dossier bois et j'ai choisi un bambou clair donc je tire là la couleur dont j'ai besoin le l'apparence dont j'ai besoin et je l'applique à mon objet en la faisant glisser dessus et voilà et là maintenant j'ai mon objet qui est complètement terminé avec l'apparence que je voulais lui donner voilà alors là sur le prochain tuto on va regarder comment faire ces deux pièces et on va apprendre des notions nouvelles comme comment faire un filetage pour pouvoir faire par exemple un flacon et pouvoir le fermer une fois qu'il sera imprimé avec son bouchon vissé on va apprendre également à faire des ajustements un serré ou lâche selon que on veut par exemple mettre un bouchon en le posant de façon en forçant un peu sur le sur son flacon ou est-ce qu'on veut que le bouchon soit lâche on verra tout ça et on verra comment faire ce type d'impression sur un objet voilà j'espère que vous avez appris des choses n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et ainsi ça vous a plu à me mettre un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir merci